Et bien bonsoir à toutes et à tous c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo update voilà pour vous prévenir de ce qui arrive sur la chaîne alors je vais faire dans l'ordre ça sera plus simple de toute façon donc là très rapidement il va y avoir viewfinder qui va arriver donc viewfinder c'est un c'est un jeu un petit jeu voilà qui dure 4-5 heures c'est typé un peu super liminal pour ceux qui connaissent vous savez le truc on prend des objets et en fonction de comment on le regarde ça les grossit ou ça les rapides c'est un super jeu en vrai et bien la viewfinder c'est en fait on va devoir trouver notre chemin grâce à des photos qu'on va prendre et du coup en les plaçant ça va les mettre du coup dans le monde et on va pouvoir interagir avec et tout ça donc ça s'annonce bien bien stylé et puis un petit jeu un petit peu de casse tête donc c'est vrai que c'est stylé jusqu'à temps que je sois bloqué quoi mais bon ça devrait ça devrait le faire en parallèle enfin en parallèle ou voir après il y aura aussi très pang square donc là on est à l'opposé du prisme parce que très pang square c'est enfin je dis square parce qu'en fait c'est un petit 2 il n'y a pas eu de 1 donc c'est pour ça que je dis ça c'est un jeu typé fear voilà donc ça va être on va shooter on va shooter du bonhomme on a des pouvoirs je crois on peut se mettre invisible etc donc voilà c'est du truc comme ça pareil c'est 4 5 heures je crois donc c'est en détente c'est vrai qu'au début je voulais juste faire une petite vidéo dessus et puis j'ai vu qu'il faisait qui durait 4 5 heures donc au final voilà je vais faire le jeu en entier ensuite du coup fin juillet très bientôt en vrai dans dans six jours il ya rachet et clank qui sort sur pc j'ai été j'ai été surpris alors surpris on sait que les jeux playstation arrivent vont arriver de plus en plus sur pc mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce pour pour ratchet alors ça va être très simple je vais toute façon le jour j ou le lendemain il y aura une vidéo de je pense à digital foundry qui vont voir si voilà si ça marche ou pas si c'est un jeu qui est comme tous ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant sur pc enfin quasiment 2023 2023 vous savez c'est un peu les jeux voilà du stutter des machins on voit là même si c'est des jeux qui tournent largement voilà donc si rachet et clank il est pixel le jour de la sortie et sur le papier il a l'air sur le papier j'ai vu sur la page team ça supporte tous les écrans même le triple écran il ya le dls s ya ray tracing amélioré il ya même nvidia réflex va y avoir les nouvelles technologies direct storage que ça va être le premier jeu qui va avoir ça rtx io enfin bref il ya absolument tout sur le papier donc si les pixels il y aura un l'esprit si s'il ya des petits problèmes qu'on peut voir sur absolument 95% des jeux il n'y aura pas de l'esprit et ils n'auront même pas mon argent je l'achèterai jamais parce que je l'avais déjà fait sur ps5 donc je me dis s'il est parfait oui je vais craquer je vais craquer mais s'il est pas parfait ben tant pis je l'aurai fait une fois et puis ça sera ça sera suffisant ensuite qu'est ce qui va arriver à le prochain gros gros let's play c'est c'est starfield bien sûr le 1er septembre ça ça va être un display pour le coup obscène il faut dire le mot il je sais pas combien il va y avoir d'épisodes mais ça va être ça va être une aventure fil rouge pendant un bout de temps en parallèle encore je sais pas ce que je vais faire comme let's play comme gros jeu il ya pas mal de jeu mais je sais pas encore ce que je vais faire et par contre il ya plein de petits jeux que j'ai envie de faire quand je dis petit jeu c'est voilà c'est que c'est des trucs voilà vous savez moins de 10 heures etc c'est pas c'est pas pour dénigrer ou quoi le jeu donc ouais il ya pas mal de choses et au mois d'octobre j'ai prévu de faire un mois de l'horreur voilà donc je sais pas pareil à plein de jeu peut peut-être une série aussi ce que j'ai vu qu'il ya des petites séries bien sympathique donc voilà après si ça dépasse un petit peu au mois de novembre c'est pas grave mais bon le but c'est quand même de le faire en octobre mais je vois qu'il ya pas mal là j'ai mis les jeux sous les sous les yeux pas mal de jeux justement typé horreur donc j'attends j'attends octobre pour faire le le ou les premiers je sais pas vraiment ce que je vais faire ce que j'ai pas envie enfin j'ai envie qu'il ya un jeu avec un intérêt oui un jeu où juste je vais avancer et toutes les quinze secondes va y avoir un screamer ça m'intéresse pas j'ai envie qu'il y ait voilà qui est une histoire que ce soit qui est quand même du fond voilà tout simplement qu'il y ait du fond je sais que j'avais fait soma c'était très stylé moi de mon côté j'avais fait comment il s'appelle blair witch observer c'est vraiment des masterclass donc voilà je sais pas trop encore ce que je fais mais je sais que je ferai pas tout en octobre donc potentiellement après de temps en temps il y aura un petit jeu d'horreur même si c'est pas le mois de l'horreur c'est pas grave mais ça qu'il y en a beaucoup ça au niveau du gaming je m'en fais pas beaucoup je m'en fais pas du tout il ya plein de jeux que j'ai pas encore fait donc on est on est on est carré là dessus surtout que là je parle même pas des jeux qui vont pas qu'ils sont qui vont sortir plus tard j'ai oublié littéralement les conférences mais je sais qu'il y avait des petits jeux bien sympathique mais en vrai la part à part starfield et et viewfinder et qui sort qui sort le voilà qui est le le 18 juillet et où les jeux que j'ai prévu de faire c'est quand même des jeux des jeux assez vieux et tout donc voilà après c'est pas un problème de toute façon ça reste des bons jeux et tout et puis là de toute façon j'ai vu avec avec kingdom comme que les vieux jeux vous ne vous faisaient pas peur donc voilà j'espère que vous serez vous serez nombreux pour toutes ces pour toutes ces aventures surtout pour starfield en vrai alors je sais que starfield on va en voir évidemment absolument partout mais comme justement voilà c'est un jeu type et rpg puis ça va être absolument différent pour absolument tous les joueurs j'espère que ouais j'espère que vous serez nombreux ce que ça va être une aventure bien sympa justement on va se développer on va découvrir et tout donc donc voili voilou mais sinon voilà un petit peu le plan et j'oublie pas bien sûr les trucs à côté que j'avais déjà parlé dans une vidéo que ce soit avec le copain sur sur smite que ce soit les projets de faire les tous mes jeux ps3 faire un petit peu un une heure sur les jeux et tout en nostalgie ps3 mega drive et tout ça et puis aussi les petits trucs voilà d'optimisation pc tout mais ça bon ça que ça sera ça se travaille un peu plus on va dire qu'un simple let's play donc donc voili voilou ouais les jeux qui arrivent très très vite la rachetechland possiblement et puis après bon là je donne pas de monde jeu parce que je sais pas lequel je ferai en premier donc voilà pour pas faire des faux joie etc aussi sur les sur les jeux mais c'est vrai qu'il ya pas mal de dont des licences aussi il ya des licences entières que j'ai pas touché alors après je sais pas j'en ferai peut-être qu'un aussi parce que bon c'est vrai que c'est toujours un peu le truc je sais que je l'avais fait pour pour acheter clank justement j'avais fait le premier sur sur ps3 et on avait fait le platine et tout ensemble c'était rigolo c'était très très nostalgique et j'avais dit c'est vrai que je m'en souviens j'avais dit ouais je ferai sûrement le 2 et le 3 mais ouais je sais pas c'est vrai que c'est compliqué toujours de faire vous savez trois jeux identiques à la suite enfin c'est pas les mêmes mais oui c'est la même licence et tout voilà c'est pas ça reste enfin je reste une chaîne variée et tout donc c'est vrai que c'est au final c'est pas trop mon délire de faire les des jeux similaires à la suite mais en tout cas ouais ce qui est sûr c'est que moi au niveau gaming sans compter ce qui va sortir j'ai déjà plein de trucs sous la main donc on a de quoi faire il ya des jeux je sais pas limite peut-être que je les referais enfin je les referais j'y retoucherai en les fait ce qu'il ya deux jeux où j'ai rage quitte alors il y en a un où j'ai rage quitte vraiment c'est métro exodus pourquoi j'ai rage quitte pas parce que c'est difficile ou quoi mais parce que il ya un moment je suis allé dans quelque part nettoyer un ouais c'était un petit campement chez je crois que c'était moi c'était même pas une quête c'était juste un petit endroit jeu et en fait les gars me voyait à travers les murs c'est vrai que j'ai fait 14 essais d'affilée les mecs me voyait à travers les textures à la fin je me mettais bien pour être sûr et j'étais en mode c'est ça là tout le monde me dit que le jeu il est super immersif et tout et en fait les gars nous voit à travers le mur donc j'ai vraiment j'ai cassé ma tête j'ai fait alt f4 j'ai supprimé le jeu j'ai plus jamais retouché au jeu clairement ça doit d'un sens là je suis sur la bibliothèque rapidement métro ce qu'il y avait eu le métro exodus version version rtx et du coup j'avais voulu tester voilà dernière utilisation le 22 octobre 2021 c'est un rage kit c'est un rage kit ça fait bientôt deux ans donc voilà et l'autre jeu c'est pas un rage kit mais j'étais un peu déçu c'est days gone parce qu'en fait il y avait un problème de fin vraiment il y avait un problème de son ou en fait un genre il y avait un zombie qui était à 40 mètres mais dans mon dans mon oreille je l'entendais comme s'il était à côté du coup c'était très très perturbant et au final assez assez épuisant entre guillemets et du coup j'ai arrêté de jouer pourtant j'ai même pas atteint les hordes que je sais que c'est ça la force du jeu c'est les hordes donc peut-être que ces deux jeux si j'y retouche ça sera peut-être en let's play comme ça ouais voilà comme ça s'il ya des problèmes j'aurais des témoins pour mon rage kit mais bon ça c'est vraiment ouais c'est pas prévu je vous avoue que ça m'a un peu un peu dégoûté voilà on va pas se mentir mais sinon voilà plein de jeux qui arrivent de tous les de tous les types voilà des jeux d'aventure de puzzle qui font peur de shoot de machin et tout il y en aura aussi pour toutes les durées des petits jeux 4 5 heures des jeux normaux à la 10 20 heures des jeux un peu plus long 50 des jeux plus long chez canin il fera il fera plus de 100 heures ça c'est sûr starfield j'en parle même pas mais voilà il y en aura pour tous les goûts j'espère que vous trouverez votre bonheur et puis et puis voilà ça sert à me faire durer plus cette vidéo c'était juste voilà me tient un petit point sur ce qui arrive et puis et puis voilà donc d'ici là comme d'habitude portez vous bien des bisous et à très très vite allez ciao